Aujourd'hui, on te présente l'histoire de l'union sportive d'Aquaz. L'US Dax voit le jour entre 1903 et 1904, quand le club de rugby de la ville fusionne avec celui de cyclisme. A partir de ce moment, de nombreux clubs émergent dans la région. On peut noter parmi eux des clubs qui deviendront des pionniers du rugby en France, comme l'Aviron Bayonet, le Biarritz Olympique ou encore la section paloise. Dans les années 1920, la très grande forme de l'équipe en championnat de France lui vaudra même le nom de la grande équipe. Le palmarès de l'US Dax est surtout gonflé par les titres dans le challenge Yves Dumanoir. Le club en remporte cinq. En revanche, le championnat ne leur réussit pas et le club n'a encore aujourd'hui jamais été champion de France, malgré cinq finales disputées. Le club a compté dans son effectif des grandes figures du rugby français, comme Raphaël Ibanez, Fabien Pelousse ou encore l'actuel entraîneur du stade toulousain, Hugo Mola. Après avoir disputé les premières éditions de la Coupe d'Europe des clubs, la Heineken Cup et un exode de ses cadres, l'US Dax est relégué en pro des deux en 2002. En 2008, les Landais, entraînés par Marc Lièvre-Mont, parviennent à remonter en top 14 après une finale perdue l'année précédente. Cette année est la dernière que le club connaîtra en première division. Ils seront à nouveau relégués avec Bourgouin-Jalieu à la fin de la saison. Au fur et à mesure des saisons, les résultats sportifs du club baissent, tout comme ses finances. Jusqu'en 2018, ils parviennent à se maintenir parfois en bénéficiant des malheurs des autres clubs. La saison 2017-2018 signe la relégation au niveau amateur du club. La direction ainsi que le staff annoncent leur démission. Le club évolue alors en fédéral une. Cette saison, les Rouges et Blancs connaissent des résultats positifs en national, grâce notamment à l'arrivée d'un manager, poste resté vacant une grande partie de la saison dernière. Et toi, dis-nous en commentaire quel club tu supportes.